... Mais nous disons encore une fois que si nous n'avions pas peur des forces de l'ordre, si nous n'avions pas peur de la police, si nous n'avions pas peur de la gendarmerie, ce n'est pas ces gens-là qui vont nous faire peur. Et si lui, il a peur, qu'il sache qu'il nous aura en face, parce qu'il ne fera pas sa campagne en toute tranquillité, et on dit haut et fort. Et pour dire encore une fois, il sera responsable de tout ce qui se passe dans ce pays, parce que personne ne se restera intimidé, personne ne se restera faire, et nous sommes prêts à faire face, quel que soit le prix. Une disposition de tous les moyens nécessaires pour faire face, parce que nous avons le peuple sénégalais avec nous. Et je dis à ces jeunes, qui ont été recrutés par Maksal, à ces jeunes qui ont porté fièrement les t-shirts de la paire, pour être à la solde d'une milice politique, de leur vie de tête, de faire très attention, parce que nous sommes prêts à en décourir avec eux. Et sans hésitation, partout où nous nous trouverons, ils laisseront leurs chaussures. C'est la raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui encore une fois, dire à la jeunesse sénégalais d'être consciente. Ce pays nous appartient, c'est donc à venir créer un jeu. Nous nous battrons pour qu'un démocrate s'y revienne, nous nous battrons pour que Ali Fassal saute de la prison, nous nous battrons pour que Kadi Mouat revienne, nous nous battrons pour que les élections transparentes, libres et démocrates. Et ce combat est un combat pour tous. On appelle à l'union de l'opposition. Il est clair, si d'autres pensent qu'en allant aux élections, ils vont s'en sortir sans pourtant se jouir au combat de l'opposition, ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement. Le combat n'est pas un combat pour gagner des élections. Le combat n'est pas un combat pour être présent. Le combat est un combat pour rétablir la démocratie, la justice dans ce pays. Et je voudrais encore une fois lancer un message de courage à tous nos frères et sœurs qui sont détenus par le régime, dans les prisons, dans les commissariats, et au niveau de la dictée, de leur dire qu'ils sont du côté de la vérité, d'avoir le courage et d'être patient. Le jour de la vérité arrivera tôt ou tard. Pas pour lui. Nous avons notre itinéraire. Nous sommes des citoyens sénégalais. Ils n'ont pas à nous proposer d'itinéraire. Qu'ils s'accordent avec nous, nous allons passer par là. Qu'ils ne s'accordent pas, nous allons passer par là. Nous ne changerons pas d'itinéraire. On vient de m'informer que pour Gédiouaï, ils ont rejeté parce que nous avions eu un problème de délai de 72 heures. Je précise que nous avions donné l'instruction pour Gédiouaï à ce que dès demain, qu'ils déposent pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on donnera rendez-vous à toute la jeunesse de Pekin, de Dakar et de Gédiouaï. Et dès la semaine prochaine, tous les autres départements vont organiser aussi leur marche dans le pays. Nous allons contester chaque jour, chaque jour, jusqu'au 24 pévrier.